Bonjour amis béliers, bienvenue pour votre tirage du mois de juin. Oui je sais je suis à l'avance mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe au mois de juin. Alors là c'est les béliers, j'ai déjà tiré le tirage, j'ai déjà fait le tableau de neuf. Et là j'ai une carte en plus et c'est le pendu. Donc il y a peut-être un blocage durant ce mois de juin ou qui va déborder sur le mois de juillet. Ok, et en dos de deck j'ai quand même la carte du voleur, de la méfiance. On est sur le qui-vive, on a besoin d'être, on est prêt à se défendre, voilà. Et là j'ai le choix, il y a beaucoup, il y a des choix multiples et il y a des angoisses. Ok, bon voilà, je vous annonçais la couleur pour le mois de juin. Alors je vais prendre celui-ci, l'être mon béline pour avoir une carte d'énergie principale pour ce mois de juin vous concernant un mi-bélier. On va voir ce qui se passe. J'ai envie de changer, je n'ai pas envie de prendre toujours les mêmes cartes. Alors pour les béliers, quelle est l'énergie principale ? J'en ai deux en fait, hein. Ouh, il y a des ennemis et on parle de chance, de chance par rapport à des ennemis. Regardez, il y a quelqu'un qui a fait de l'abus de confiance, hein, ou de l'abus de pouvoir, là, hein. Je dirais un abus de confiance, vous avez quand même la carte de la bénédiction. Bon, ici il y a des ennemis, hein, qui vous ont volé quelque chose, mais vous avez quand même la carte du hasard. Donc on vous parle de chance de votre côté, ami bélier. Attention au vol, hein. Alors, on va venir retourner les cartes, on va commencer par celle-ci. Ouh, la perte. On nous parle de vol et vous avez la perte. Opportunité, acquis, conflit. Famille. Enfant. Voilà, vous vous défendez, vous ne vous laissez pas faire, hein, mi bélier. Bon, il y a une histoire de l'abus de confiance ou de vol, carrément, hein, dans cette situation. Qui va provoquer, vous avez le diable renversé. Ok, le diable renversé, il nous parle de quoi, lui ? Il nous parle d'indépendance, de libération, de n'importe quelle dépendance. Et on nous parle aussi de nouvelles rencontres. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, ami bélier ? Vous allez commencer le mois de juin avec l'opportunité de dire la vérité ou de prendre une décision qui va venir trancher. Vous allez prendre une décision tranchante. Vous allez décider de tourner le dos à une situation ou à une personne. Vous voulez, vous gardez votre acquis. Vous prenez vos clics et vos claques, puisqu'avec ce 4 de Pentacle, on nous parle de garder ce qu'on a gagné. On garde son acquis et vous êtes sur la défensive. Vous protégez, vous vous battez, hein, on est dans le combat, là, hein. On protège ses opinions, on défend ses opinions, on garde ses positions par rapport à une situation que vous voulez quitter. Alors, ici, vous êtes un peu en carte centrale dans cette défaite. Bon, voici, maintenant, c'est un boulot où vous avez peut-être amené pas mal de choses. Eh bien, là, vous prenez vos clics et vos claques, mais vous avez cette impression de défaite. Donc, vous gardez un goût amer. Vous avez défendu le maximum de ce que vous pouviez défendre. Vous repartez avec votre acquis, mais vous avez ce goût amer. Alors, et même là, j'ai l'impression que pour garder votre acquis, vous allez devoir lutter, amis béliers. Alors, et s'il y a une décision, vous allez décider de perdre peut-être quelqu'un ou quelque chose, un boulot aussi, mais pour le bien de votre famille. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ce départ, comme je vous ai dit, vous partez vers une nouvelle aventure, vous vous libérez, vous vous libérez d'une situation ou de personne. Vous allez vers de nouvelles rencontres, mais comme je vous ai dit, il y a quand même cette... Vous allez, à moins que maintenant, c'est fini, vous mettez un terme ici au niveau de la prise de tête. On vous a peut-être empoisonné le mental. Vous en avez marre et vous décidez, vous lâchez prise au fait. Vous lâchez prise et vous prenez une décision radicale, vous quittez, vous partez. Vous partez avec votre acquis, vous restez sur vos positions. Vous avez appris pas mal de choses entre-temps qui fait que vous avez pris cette décision de partir, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de rester. On est continuellement dans les conflits. Vous êtes toujours en train de... Vous serez toujours obligés de défendre vos positions et vos opinions, et c'est fatigant. Et là, vous avez appris quand même pas mal de choses qui fait que pour le bien, pour votre bonheur et votre bien-être, vous allez prendre la décision de partir. Alors ici, on a un blocage. Maintenant, c'est peut-être la décision est prise en joint de partir, mais vous avez besoin de temps ou vous avez besoin de faire mûrir cette décision. Bon, si maintenant vous avez décidé de quitter, vous attendez peut-être d'avoir un autre boulot, si c'est le boulot, ou vous attendez d'avoir un nouveau logement, si c'est une personne. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de vol. Vos ennemis, on nous parle de grosses arnaques, là, quand même, de vol. Mais vous avez la chance de votre côté, vous avez cette nouvelle possibilité de vous faire entendre, de vous défendre et surtout de partir, parce que vous en avez marre d'être dans les conflits, vous en avez marre qu'on vous prenne la tête, et vous avez appris plus de choses qui vous fait prendre cette décision de « je pars ». Mais il va falloir mûrir cette situation où vous avez besoin peut-être de temps pour rassembler vos affaires et pour partir. Mais vous voyez, vous êtes sur vos gardes, vous êtes sur la défensive, et là, vous allez avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Je ne savais pas lesquelles choisir, parce que vous êtes encore pris dans ce mental, ami Bélier. Mais vous savez que là, de toute façon, cette situation, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes dans la stagnation, vous êtes dans la satisfaction, et vous êtes dans l'ennui. Donc, vous en avez marre et vous allez partir. Ici, j'ai quand même, vous allez quitter ce contrat. Ça va être fait de façon officielle, mais vous avez cette impression d'être piégé. Voilà, vous savez où vous vous libérez carrément. Voilà, ami Bélier pour le général de ce mois de juin. Il était super parlant. Alors, Bélier, Bélier, Bélier. On va voir au niveau sentimental pour les Béliers maintenant. Je vais venir prendre ces cartes-là. Je les aime bien. Allez, pour les Béliers, juin 2023 pour les Béliers. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis Béliers? Juin 2023. Hop là, célibataire et couple. On va en prendre deux. Alors, pour les Béliers. Alors, on a l'abeille. Je ne ménage pas mes efforts et je savoure chaque étape de mon ascension. En parlant d'abeille, j'ai toujours la fenêtre de ma chambre qui est ouverte. Et il y en a une qui est rentrée. J'étais assise sur mon lit. Je parlais avec mon fils. Il y en a une qui est rentrée, qui est venue me dire bonjour. Elle est venue virevolter autour de moi. Et elle est repartie tranquille. Bon, j'ai pris ça comme un signe. Parce que pour moi, l'abeille représente la prospérité. C'est un bon signe, voilà. Donc, elle est venue me dire bonjour et elle est repartie. Et nous avons la mythe. Donc, là, ici, l'abeille nous dit qu'elle ne ménage pas ses efforts et qu'elle savoure chaque étape de son ascension. C'est un peu comme ça que je le vois aussi. Donc, vous êtes dans une phase de transformation, ami Bélier, au niveau sentimental. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous ascensionnez, vous vous élevez, voilà. Alors, avec la mythe qui porte le chiffre 8, j'ai l'impression qu'on est un peu enfermé dans un schéma. Alors, pour ne plus me brûler les ailes, je me tourne à présent vers ma lumière intérieure. Comme je vous ai dit, le 8 pour moi représente le schéma. On est toujours enfermé dans la même situation, même si vous rencontrez des personnes différentes et que vous êtes peut-être dans un pays différent. Mais, vous avez tendance à répéter les mêmes schémas. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? La tique. Je ne me laisse plus vampiriser et je retrouve ma souveraineté. La tique. C'est plutôt elle, la sensu. Bon, et là, on a le 5 et le 3, 8. Mais elle est toujours dans ce schéma aussi. Alors, il va falloir sortir de ce schéma, amis béliers. Qu'est-ce que je vais prendre pour les célibataires ? J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs. Tiens. Et après, celui-ci, je le prendrai pour les... Alors, pour les célibataires, je vais mettre ça là. Ça va faire de la place. Célibataires du signe des béliers pour le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers au mois de juin ? Il y a des accusations qui ouvrent la porte quand même à la tranquillité. Vous ascensionnez là. Peut-être que ces ennemis qui ont essayé de vous voler, grâce à eux, eh bien, vous allez exaucer un rêve et ces accusations vont vous ouvrir la porte au fait de retrouver votre santé et votre tranquillité. En tout cas, un souhait qui va s'exaucer. Regardez. Alors, pour les célibataires, là, les accusations qu'on va vous porter, acceptez-les franchement parce que là, c'est un souhait qui s'exauce. Vous allez enfin retrouver votre tranquillité. Ça va vous ouvrir une porte pour quitter cette situation. Retrouvez votre santé et votre amour. L'amour de vous-même, amis célibataires, et votre tranquillité. Vous allez retrouver le moral. Alors, on va en prendre encore trois. Grâce à des étrangers qui vont vous apporter des accusations. Voilà, grâce à ces accusations et peut-être la complicité de certaines personnes étrangères ou qui sont de l'extérieur, eh bien, grâce à eux, vous allez avoir cette porte qui va s'ouvrir. Vous vous séparez de ces gens-là. Vous retrouvez la santé, la tranquillité et l'amour de vous-même. sur tout ça, hein. Alors, toi, tu voulais venir. Voilà. Gardez ça à l'œil. Surveillez bien. Dès qu'on vous porte des accusations, amis célibataires, vous saurez que votre libération est toute proche. Ici, moi, je vois vraiment cette opportunité qui va... Bon, ça ne sera peut-être pas gai à traverser, hein. Mais là, ces accusations vont vous aider à passer, à vous élever, hein. Et à partir vers quelque chose de... Ici, la mythe vous disait que vous alliez vous retourner vers votre lumière intérieure. Eh bien, vous allez vous faire passer en premier, là. En mois de juin, amis béliers, vous voulez vous retrouver. Vous allez vous aimer et vous allez... Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous libérer aussi de ces personnes qui ne vous... Enfin, ils ne sont pas là pour vous aider. Mais quelque part, comme je vais dire par accident, eh bien, ils vous libèrent de cette situation dans laquelle vous vous trouvez ou vous avez été dans les mois précédents, hein. Regardez, cadeau. Et on nous parle de plus tard. Un verdict qui va être rendu, ça va vous permettre de retrouver votre joie, hein. C'est un cadeau, là, qu'on vous fait, hein. Les accusations qu'on va vous porter vont vous permettre de partir, de quitter ces gens. C'est un cadeau que la vie va vous offrir, qui arrive un peu en retard, hein. Mais qui, voilà, c'est déjà, vous l'avez déjà en gestation, vous l'avez déjà dans la tête. Vous voulez vous libérer, vous voulez votre liberté, vous voulez retrouver votre joie de vivre. Et vous ouvrez, vous commencez une nouvelle aventure, hein. Et vous voyez, oui, vous avez subi des trahisons au sein même du foyer que vous allez quitter, hein. Voilà pour les célibataires. Les célibataires qui vont vraiment retrouver leur joie de vivre grâce à des personnes malhonnêtes, apparemment. Allez, on va voir pour les couples. Bon, ici, pour les couples, on a quand même déjà un beau message, puisqu'on nous parle d'ascension, hein. Voilà, réconciliation, ben, super. Succès. Et ici, on a la carte de la solitude. Bon, ben, ici, la solitude, vous pouvez déjà la mettre de côté, puisque vous vous réconciliez. Et ça vous permet de retrouver, enfin, tous les espoirs sont permis. C'est un grand succès, déjà. Donc, voyons voir pourquoi. Je vais la recouvrir immédiatement. Bon, ben, ici, il y a plus de dialogue, peut-être, avec des gens du signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire. Mais vous retrouvez la joie de vivre, vous vous réconciliez avec une personne ou avec des personnes, hein. Et vous envoyez, en tout cas, des messages à cet été, en tout cas. Vous allez avoir le succès avec des personnes qui sont peut-être nées du cancer de lion ou vierge. Cet été, en tout cas, vous faites, vous vous réconciliez avec des nouvelles personnes ou des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. En tout cas, il y a de la correspondance, il y a, il y a de l'attraction, hein. Il y a des gens, vous allez envoyer des messages, mais vous, d'office, vous partez sur le fait de vous réconcilier avec des personnes avec qui vous avez pris de la distance. Donc, peut-être que vous n'avez pas vues depuis l'automne passé et vous allez décider de vous réconcilier ou peut-être de revoir, même, hein, ces personnes que vous n'avez pas vues depuis l'automne. Donc, vous allez décider de les revoir cet été, hein. Et on nous parle d'attraction, d'alchimie avec ces gens-là, hein. Alors, séparation, vous allez vous séparer de personnes, du signe, du bélier, du taureau et du gémeau. Alors, c'est compliqué, là, hein. Je vais dire que pour certains, j'ai l'impression d'avoir plusieurs messages. Alors, pour certains, il y a de la réconciliation dans l'air avec succès, avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis l'automne dernier. Ou alors, des personnes qui sont du signe de la balance, du scorpion et du sagittaire. Donc, vous reprenez contact avec ces personnes-là. Ici, vous envoyez des messages à peut-être... On n'est pas encore en été, hein. Donc, moi, je dirais que vous envoyez des messages à des personnes dont le signe est cancer, lion ou vierge. Pour... parce qu'il y a une alchimie entre vous et parce qu'il y a une attirance entre vous. Donc, si vous êtes en couple et que votre partenaire, ami bélier, a... ait du signe du cancer, du lion ou de la vierge, vous allez échanger des messages. Ici, pour d'autres, on nous parle de séparation, hein. Et c'est maintenant, c'est le printemps, hein. Le mois de juin, c'est encore le printemps. Donc... Vous allez vous séparer de certaines personnes avec qui vous étiez en union. Donc, je dirais, ici, certains vont se séparer, d'autres vont se réconcilier. Vous allez tenter de retrouver une alchimie avec certaines personnes. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de monde dans cette histoire, pour vous, ami bélier, pour ce mois de juin. Il y a beaucoup de cafouillages. Il y a beaucoup de disputes. On retrouve des personnes avec qui on n'avait plus de contacts. On nous parle de réconciliation et de séparation à nouveau. Voilà. Bon, pour les couples, ici, on nous parle aussi, voilà, il y a un coup de froid, manque de dialogue. Et vous vous retrouvez, vous voulez retrouver peut-être cette alchimie, cette attirance dans votre couple. Parce que, bon, maintenant, si vous êtes des couples qui êtes ensemble depuis Matusalem, et bien, oui, il peut y avoir des moments où on ne se parle pas. Mais là, vous voulez retrouver cette attirance mutuelle, dans votre, cette complicité dans votre couple. Pour les autres, on nous parle de succès avec des personnes dont les signes sont cancer, lion vierge, bélier, taureau, gémeaux. Une bonne entente. Et ici, on a une réconciliation. Ou alors, on envoie un message pour se réconcilier avec cette personne de laquelle on s'est séparé. Il y a du changement, hein. Il y a un déménagement, là. Il y a du changement parmi les couples, hein. Il y a des choix à faire. Il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Et on nous parle de changement, ici, hein. On nous parle de déménagement. Les choses bougent, en tout cas, dans le sens où, voilà. Il va falloir faire bouger les choses. Pour un mieux ou pour un mauvais, quoi qu'il en soit, ça sera positif pour vous, amis béliers. Faites des choix avec l'âme, faites des choix avec votre intuition, faites vos choix avec sagesse. Et on nous parle ici, peut-être que l'un de vous deux a une relation cachée. Bon, ben, pour les couples du signe du bélier, là, il se passe beaucoup de choses, hein, dans les couples. Il y a beaucoup de... Je dis pas que ça va mal pour tout le monde. Certains vont se retrouver. Certains vont se réconcilier avec des gens qu'ils n'ont pas vus depuis un certain temps. Mais, euh, il y a quand même des séparations, hein. Il y a des séparations, il y a des choix à faire. Euh, bon, c'est un mois de nettoyage ou de retrouvailles. Voilà, amis béliers, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada